Oujina, Oujina qui va forcément jouer mêlée, qui dit forcément jouer mêlée dit peut-être que le mode air sera plus intéressant. Ou alors, tu sais quoi, il va m'éroder. On joue un mode air full, full bourrin et on lui met des ébènes. Pas de résistance. Mode air, vas-y, on tente le coup. Mode air bourrinage ébène. Je vais virer ça. Non, je vais virer ça et je vais mettre un ébène. Mode air bourrinage ébène. Ça va être n'importe quoi, par contre. Je suis désolé d'avance de ce que vous allez voir, ça va pas être opti. Et d'autres questions, le bras pour les écrans, tu as le lien d'Amazon ? Ouais, je t'enverrai ça, les Blancs. Et il sort d'où, lui ? C'est un monstre au plan, en tout cas ? Oh pute, oh punaise. J'allais dire une saloperique de gros mots de merde. Il est en stuff feu, feu d'ocrite, guerre. Lougie du Turfu, j'étais pas prêt. Par contre, peut l'acheter un ? Je crois qu'il sait aussi bien jouer sa classe que moi, non ? Du coup, ça veut dire pas vraiment. Moi, ce que je peux faire, à la limite, c'est ça. On prévoit au cas où, mais je mettrai pas de coup de cac, c'est juste comme ça. Ouais, je vais libation T1, tu sais quoi. Ne faites jamais libation T1, c'est une mauvaise idée. Y'a pas vraiment... C'est vraiment pour jouer bourrin, quoi. Là, moi, T2, là, ce que je veux, c'est lui caler un petit ébène, là. Non, franchement, ça coûte pas si cher. À part l'hélium, l'hélium, je connais pas le prix. Ah, c'est Hugo le chien. Oh putain, il est haut ! Merde ! Mais je comprends pas. Il a les résistances de... Le même résistance qu'avec le stuff, euh, guerre. Holy shit ! Euh... Bah, on va... On va taper distance, je sais pas comment. Si, je sais comment, en fait. Je sais qu'il va chercher à améroder et tout, tu sais. On va lui mettre un ébène 420, l'ébène. Oh là là, j'ai... J'ai de la chance, hein. Parce que j'ai mis le mode R, il y a vraiment pas de rési-feu, ni de rési-air. Et je tombe sur un ouji-eau. Du coup, j'ai de la bonne rési, tu vois, dans son élément à lui. Mais pour le coup, bah... Il a beaucoup de shield, quand même. Euh, si je fais 2 fois, ce sera peut-être plus fort qu'une fois encore ça. Ça, 5. Attends, si je fais ça, il me reste 5. Oh, ça va, en fait. Du coup, je peux faire... Ah, 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 c'est peut-être vraiment la pire idée, ce que je viens de faire. Ouais, 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 ouais. En fait, non, j'aurais dû me soin, c'est tout. Parce que là, je sais pas, c'est quoi sa capacité de burst, hein. Elle est peut-être... Ah ouais, les poisons... Ah ouais, je suis mort, en fait. Attends, 1005. Je suis peut-être zigouillé, là. Faut que je regarde bien. Faut que je remette un Eben, déjà. Merde, pourquoi il y a marqué GG en bas à gauche ? Oh, merci, Vantaga. C'est gentil. Euh... Oh ! Holy shit ! Euh... On va jouer comme ça. Non, la pupu, Mikul, ça marche maintenant. Enfin, la pupu, c'est surtout... Quand t'es érodé, maintenant. Donc là, off. Eh bah, Berserk. Attends. Attends, je te dis ! Donc là, la crocobure, l'assaut ou l'ébène, tué. Donc c'était soit l'assaut, soit la crocobure, soit l'ébène qui tué. GG. Il y a vraiment de grandes chances qu'il soit à terre. Alors là, j'ai 29 sur ce mode-là. Le mode terre, vraiment. Est-ce qu'il y a de taper en zone, c'est intéressant. Ou alors, je le détruis en mode air. Attends. J'ai quoi en résistance terre ? Ouais, j'ai 20% quand même. Je le rush et je le détruis en mode air. Non, je le sens mal. On va repasser comme ça. Hop là, on va prendre ça. On va faire ça, ça, ça. Puis on est bien. Je voulais le rush et kak et l'empêcher de bouger, tu vois. Avec mon mode air. Mais en fait, la crocobure. J'aurais dû jouer au... Ok. Ok, ok. Nous allons faire comme ça. Il pourrait rusher direct et commencer à me mettre des petites claques. On va se mettre de la résidistance. Il n'y a que ça à faire pour l'instant. Parce que si jamais il a... Ouais, même pas. 1, 2, 3, je crois. Il a une casse près. Il peut mettre une fiole ici. Ah non, il fuit. Ah, il voit la pritech. Il voit la pritech, il fuit. Je ne pense pas qu'il soit... Qu'il soit terre, finalement. Hum. 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 on va rapidement tuer le lapino jamais laisser un lapino trop longtemps en vie mdr pas beaucoup bercer juste totalement fumé ah désolé petit homme j'avoue j'ai gagné juste parce que ma classe ma carie aï bad fait gaffe tu vas affronter une classe refonte pls t'as intérêt à gagner en iris a en 1v1 à bascote c'est fort en vrai et moi je suis un joueur bascote qu'est ce qu'il fait est ce qu'il savait vraiment que j'étais fou ouais non il savait que j'étais feu quand même parce que la zone avec le lapino c'était pas à me donner ça mdr ah ouais il ya du skill dans ce tour de jeu ça va petit homme tu comptes me tailler encore combien de temps parce que si tu veux tu peux prendre un abonnement ça ira mieux c'est qu'il peut me faire un tour shot je suis pas giga serein en vrai deux attaques l'ivoire moi en ce qui me concerne deux attaques aussi attention il va mettre son mot secret sur il me fait du retrait très bien ça me va il n'a pas mis l'ébène c'est dommage vraiment dommage pour lui en tout cas si je mets un coup à 4 j'ai le droit à 5 2 peut-être que si ton ivoire proc c'était tranquille ouais en vrai ni rip sa terre c'est dur à gérer bon son placement était pas ouf avec le lapino mais moi je suis pas ouf non plus donc personnellement je trouve que ça va alors l'ivoire deux attaques si j'ai mis deux absorptions lapino mode ralliement et normalement il reste 11 non neuf parce qu'il avait pas encore son lapino ouais pour trois il peut faire 3 de 2 me repousser bien je sais pas lapino sur 3500 et valille soigne du 140 fois des articles comme ça à gel turn le s'il me termine pas là c'est là c'est le mode C'est le chou de recon ou tu es mort, hein, Monsieur ? 4PA, c'est le recon, là. Aïe, 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 aïe. Le motoribbonant, c'est une bonne chose, hein. Le bon soir. Mais, euh... Mais là... Là, je berserque, mon cher ! Alors, il est là-dedans. ah c'était dangereux de jouer comme ça mais c'est ça qui est cool avec le berserk si jamais tu calcules mal le tour d'après tu es sûr d'être mort